Salam, salam Outsiders, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 4-0 à domicile face à Osasuna. Osasuna, cette saison, vous-même, vous vous en rappelez, il n'y a même pas, je pense, 3 ou 4 journées, ils ont tapé le Barça. Ils ont tapé le Barça. On était là, on était présent. Sur le terrain, il y avait un joueur extraordinaire au nom de Brian Zaragoza, un joueur qui, si je ne me trompe pas, est en train du Bayern Munich. Un boy très intéressant, un boy virevoltant. Ce Barça-là, Andy Flick, ce jour-là, avait décidé de faire tourner. Et donc, du coup, automatiquement, ils l'ont payé cash. Ils ont perdu, si je me rappelle bien, je ne sais plus, 4-2 ou un truc comme ça. Bref, Osasuna avait battu le Barça. Osasuna fait, en ce moment, quand même, un très bon début de championnat. Donc, tu peux t'attendre un tout petit peu à ce que peut-être que le Real, après avoir perdu 4-0 face au Barça, après avoir perdu face à la 6-1 à domicile cette semaine en Ligue des Champions, on a vu ce qui s'est passé. On peut s'attendre à ce que, quand même, au niveau du Real, au niveau des joueurs, il y ait un sursaut d'orgueil. Mais aussi, on peut quand même avoir un tout petit peu de crainte en se disant, sont-ils capables de battre Osasuna ? Ils l'ont fait, 4-0. Le score est sans appel. Franchement, bravo de leur part. Top performance. Maintenant, j'ai envie de parler d'un joueur. Franchement, en toute honnêteté, avant de parler de quoi que ce soit, j'ai envie de faire la minute Mbappé. J'ai fait plein de minutes ici dans les débriefs. J'ai fait les minutes Ferran Tokar Torres. J'ai fait les minutes Vinicius Nullar Junior. J'ai fait plein de minutes ici. Je n'ai jamais fait une minute Kylian Mbappé. Kylian Mbappé n'est pas n'importe qui. Il avait 16 ans, 17 ans. Non, pas 16 ans. Il avait 17 ans, 18 ans. Il nous a bluffés ici. On était là, on était présents. Franchement, en toute honnêteté, ce Kylian Mbappé là, c'est un boy en qui on avait énormément d'espoir. Mais aujourd'hui, après son transfert au Real Madrid, je pense que c'est le moment d'en parler réellement. En fait, je ne comprends pas. Le boy, il est nul ou bien c'est comment ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe avec Mbappé ? Franchement, le Real gagne 4-0. Vinicius met un triplé. Bellingham marque son premier but de la saison. Il y a même un boy là, un défenseur, on ne connaît pas. Il s'appelle Asensio. Je ne sais même pas d'où il vient. Il vient, il met une transversale, long ballon, machin, tout ça. Lounine a fait une passe décisive. Tout le monde a été décisif aujourd'hui. Même les supporters en chantant à la Madrid, ils ont été décisifs. Mbappé est sur le terrain, il n'est pas décisif. On me dit qu'il n'ira pas à la trêve internationale avec la France. C'est le capitaine ? Mais c'est quoi ? C'est le capitaine ? C'est quoi ? Durant les deux prochaines semaines, il doit aller en Suède pour répondre à quelque chose ? Il doit aller répondre à la justice suédoise ? Je ne sais pas. Je me pose des questions maintenant. En fait, quel est l'état mental de Kylian Mbappé ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête en ce moment ? Il joue pendant 90 minutes. Franchement, entre vous et moi, pas la peine d'être un devin, pas la peine d'être Nostradamus, pas la peine de voir dans le futur pour savoir que le boy, il ne va pas bien. Tu sais que le boy, il ne va pas bien. Le boy, il ne va pas bien. J'en ai parlé ici plusieurs fois dans mes débriefs avec Bilou, machin, tout ça. Même dans les débriefs, tout ça. J'ai toujours dit que moi, il y a un truc sur lequel je ne rigole pas, c'est la santé mentale. La santé mentale, moi, je ne rigole pas avec ça. La dépression, machin, tout ça, je ne rigole pas avec ça. On a trop l'habitude de trop banaliser cette affaire-là. Ouais, machin, il ne va pas bien. Il est fou, il a des problèmes. Il nous fatigue, il fait le capricieux. Non, non. La santé mentale, chaque être humain, la vit comme il a envie de la vivre, comme il le ressent par rapport à ses émotions et par rapport à sa personne. Kylian Mbappé, en ce moment, ne va pas bien. Il est nul sur le terrain. Je ne comprends pas pourquoi il est aussi nul. Il ne peut pas être devenu nul en moins de deux ans. Ce n'est pas possible. Le football, à un moment donné, c'est comme le vélo. Si tu es fort réellement, tu ne le perds pas. Le football, je dis, c'est comme le vélo. Si tu es fort réellement, tu ne le perds pas. Tu peux perdre de la vitesse, tu peux perdre de l'intensité. Les boys autour de toi peuvent devenir plus rapides. Tu peux vieillir. Ils sont plus jeunes. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mais le football, en réalité, tu ne le perds pas. Aujourd'hui, Wesley Schneider, Robben, machin, n'importe quel ancien joueur que tu vois aujourd'hui, je prends même Schneider parce qu'il a pris un peu de poids après avoir arrêté sa carrière. Schneider, même gros comme il est, il vient aujourd'hui, il me fait crocher, je me casse la cheville. Soyons sérieux, en toute honnêteté. Il y a des boys, en fait, ils sont forts, ils sont forts à vie. Peut-être que le physique ne peut plus suivre, mais ils sont forts à vie. Donc, Mbappé, comment est-il devenu aussi nul ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Il joue face à Osasuna aujourd'hui. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de détermination, il n'y a rien, en fait. Il est amorphe. Il est incolore, il est inodore. Il ne goûte rien. Il n'est pas salé, il n'est pas poivré, il n'est pas pimenté. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Nonchalant ! La seule chose pertinente qu'il a fait dans le match, c'est peut-être en deuxième mi-temps, quand il s'est retourné à un moment donné et qu'il a traversé le terrain pendant peut-être 60 mètres et qu'il est rentré dans la surface et qu'il y a eu faute à l'entrée de la surface et qu'il a frappé le coufran et qu'il a frappé sur le mur. Sinon, mis à part ça, il a fait passement de jambes, crochet, il a mis un petit pont, il a fait deuxième. Il y a un autre boy qui est venu, il a fait passement de jambes, crochet, le boy a récupéré. Mais sinon, je cherche. Franchement, je cherche. J'étais là devant la télé. Je suis calme, je suis posé, je regarde le match de Mbappé. Je veux comprendre. Je veux comprendre. L'enfant ne va pas bien. Donc, si d'un point de vue personnel, il ne va pas bien, en plus, tu vois plein d'infos. Ouais, on nous dit la maman de Mbappé, la maman de Mbappé, la maman de Mbappé. Mais où est le papa de Mbappé ? Mais Wilfrid, il est où ? Là, j'avais son numéro, j'allais l'appeler. Wilfrid, tu es où ? Wilfrid, oh, tu es où ? C'est quoi le problème ? En fait, l'enfant ne va pas bien. Donc, moi, aujourd'hui, je pense que ça ne sert plus à rien d'être là et de... On ne va pas taper sur une... Je ne sais pas, moi, on ne va pas tirer sur un corbillard. Le boug est mort. Tu veux tirer sur le corbillard pour aller où ? L'enfant ne va pas bien. Franchement, il ne va pas bien. C'est un constat qu'on peut tous faire. Il ne va pas bien. On est là en novembre, il ne va pas bien. Il a dit qu'il ne va pas en trêve internationale. C'est la deuxième. La dernière fois, il n'est pas parti. Il devait se reposer. Il est allé en Suède. On sait ce qui s'est passé. Cette fois, c'est qu'il ne part pas en Suède. Jusqu'à présent, ils sont en train, apparemment, de faire leur enquête. Jusqu'à présent, l'enquête n'est pas terminée. Donc, ça veut dire qu'il va devoir répondre à un moment donné de ce qui s'est passé là-bas. En tout cas, le sujet n'a pas l'air d'être clos. Même si on ne donne pas beaucoup d'infos et qu'on ne sait pas réellement ce qui se passe. Donc, deuxième trêve, il ne part pas. Il est sur le terrain. Il est amorphe. En septembre, il avait mis six buts. En septembre, il avait mis six buts ou cinq buts, si je me rappelle bien. En septembre. Depuis lors, je dis bien. En octobre et en novembre. Jusqu'à aujourd'hui, il a mis un seul but. Il est nul. Franchement, il est nul. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Le point ne se gère pas. Il n'est pas en confiance. En fait, il fait des choses instinctivement parce qu'il s'est joué au football. Mais ce n'est plus un joueur de football. Je vous dis ça. Ce n'est pas des blagues. Il fait des choses instinctivement parce qu'il s'est joué au football. Mais ce n'est plus un joueur de football. Il n'a pas le football dans le cœur en ce moment quand il vient sur le terrain. Ça se voit franchement. Le boy n'a pas d'envie. Mais peut-être se fout de qui ? Les boys sont là. Ils frappent. Ils frappent nonchalantes. C'est contre et après. Wesh, Kylian. C'est un des buts. On n'a pas encore fini la saison. Mais si la tendance se maintient. On n'est qu'en novembre. C'est vrai. Tout est possible au football. C'est vrai. Comme me disait Milou hier dans la vidéo qu'on a faite ensemble. La thérapie. Tout est possible. En mars et en avril, peut-être le boy se réveille. Il commence à bluffer tout le monde. Mais là, en ce moment, il y a de quoi s'inquiéter. Les performances ne sont absolument pas rassurantes. C'est au caresque sur le terrain. Il n'est pas bon. Il ne sert absolument à rien. Et le Real joue presque sans lui. Je vous dis, à 10 contre 11 aujourd'hui, le Real aurait battu Osasuna. 4-0. Mbappé ne servait à rien. Il était là sur le terrain. Il courait. Il remplissait un poste, en fait. Il occupait des défenseurs. Mais n'importe quel autre boy aurait pu jouer ce poste-là et aurait été, je pense, beaucoup plus pertinent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les gars réussissent à jouer sans lui. Ils n'ont pas besoin de lui. Pélingame, sur la course, le ballon que lui a donné le boy Asensio, là. Mais Pélingame, la course qu'il va faire, mais c'est une course d'attaquants. Thierry Henry en a parlé cette semaine. Mais Kylian ne fait pas des courses de 9. Il fait des courses d'éliés sur le côté, là-bas. Il ne fait pas des courses de 9. Il ne transperce pas la défense. Il ne part pas la limite de hors-jeu. Il n'y a pas d'appel contre appel. Il est obligé de descendre très bas sur le terrain, prendre le ballon, porter le ballon lui-même. Mais ils n'ont pas besoin de lui. Tu as Kamavinga, tu as Bellingham, tu as Valverde, tu as des éliés qui vont redescendre. Toi, tu es le 9. On te demande de pointer en haut. Toi, tu dis non, je ne pointe pas en haut, je redescends en bas. Ça ne va pas. Il est dans un système qui ne lui convient pas. Il n'a pas. C'est le boy le plus nul de l'équipe. Je ne vais pas vous mentir. Tu regardes des matchs comme ça, tu es objectif, tu es assis chez toi. Mais c'est le boy le plus nul de l'équipe. Heureusement, Rodrigo, il s'est blessé, il est sorti. C'est pour cela que tu as tu as tu as tu as tu. Mais sinon, c'est le boy le plus nul de l'équipe. Vinicius est 20 fois plus fort que lui. Tous les boys-là sont plus forts que lui, en fait, aujourd'hui. Donc, je n'enlève rien sur le fait qu'il a fait énormément dans les années passées, mais aujourd'hui, c'est devenu un tocard. Quand même. Donc, il a qu'à se remettre la tête dans les... Je ne sais pas, moi. Le boy a besoin de... Je vous dis, il a besoin d'un psychologue s'il n'en a pas déjà. Il a besoin de parler à des gens. Il a besoin d'essayer de se remettre la tête bien. Il a besoin de sortir de son... de ce qui s'est passé en Suède. En tout cas, que l'on le veuille, non, ça doit peser dans une partie de la tête. Ou plus ou moins. Peut-être que c'est lui, mais ce n'est pas toujours lui. Donc, il y a des publications. Pas parce que le gars a mis son sponsor, ou il a dit qu'il y a ça, ou il a dit, demain, il y a un match, on va revenir, machin. Ça veut dire que c'est lui qui l'a fait. Lui, ce n'est pas lui qui l'a fait. Il y a un CM qui a fait ça là-bas. Il y a un community manager qui a fait ça. Ce n'est pas lui qui l'a fait. Donc, c'est pour dire, en fait, le boy, il ne va pas bien. Terrible. Donc, le Real s'en sort 4-0. Top performance de la part des madrilènes. Tout le monde décisif, sauf Mbappé. Ça a coûté cher. Oui, ça a coûté zéro. Je m'en fous. Mais ça a coûté cher. Il te coûte cher. Il ne faut pas avoir une analyse simple. Non. Oui, il était gratuit. Mais il y a des cadeaux gratuits. Ils sont empoisonnés. Il y a des cadeaux gratuits. Tu ne veux pas ? Ça, c'est un cadeau gratuit. Il te coûte cher. Pour le moment, on est en novembre. Rien ne s'est passé. J'attends de voir. Moi, j'attends mars-avril. Moi, je dis, moi, c'est le crunch. Le crunch mars-avril, on sera là. Si Dieu nous donne longue vie et santé, on sera là pour parler du crunch en mars-avril. On va voir ce que ça va donner avec ce qu'il y a Mbappé là. Mais pour le moment, il ne va pas en trêve internationale. Ça se passe mal personnellement. Sur le terrain, il ne se gère pas. C'est le boy le plus nul. Force est de constater. Il faut l'accepter. Top performance aujourd'hui de la part de Jude Bellingham. Enfin récompensé. Il a été bon ces derniers temps. Beaucoup d'efforts. Très peu récompensé. On l'a vu se plaindre de certains appels de Mbappé, de certaines choses par rapport à ses coéquipiers et tout. Aujourd'hui, il est buteur sur une superbe passe d'un boy défenseur. Comme j'ai dit, que je ne connaissais pas. Comment il s'appelle encore ? Où est-ce qu'il est son nom là ? Raoul Asensio. Raoul Asensio, lui, il est rentré comme un patron. Lui, il est rentré. Il a fait un match de patron. Parce que Raoul Asensio est là. Et puis, on nous faisait rentrer Valero. Mais d'où est-ce que Valero était dans cette équipe-là ? Il jouait alors qu'Asensio était là. Asensio, je ne le connais pas. Mais franchement, pertinent. Aujourd'hui, je ne le connaissais absolument pas. Pertinent aujourd'hui. Longue balle. Posé, tranquille, à côté de Rudiger. Il a calmé de temps en temps les gars. Il a dirigé sa ligne défensive et tout. Je l'ai trouvé bon. Bellingham, récompensé, qui vient claquer. Lui aussi, un très beau but. Un beau lob et tout. Ça fait plaisir. C'est bien. Bellingham qui donne une passe décisive aussi à Vinicius. Aujourd'hui, dans le bon tempo. Vini était hors-jeu sur la première, mais pas hors-jeu sur la deuxième. Bien joué de la part de Jude Bellingham. Bon flair. Là, encore une fois, il se gère. Donc, voilà. Il est peut-être moins haut sur le terrain. Mais quand il se projette, lui, il marque. Kylian. Kylian. Jude, bien joué. Kamavinga. Peut-être qu'on ne va pas beaucoup en parler, mais moi, je l'adore. Il est trop fort. Je répète ce que je dis. Moi, je l'adore. Il est trop fort. Et je ne rigole pas avec vous. Top performance de la part de Kamavinga. Franchement, c'est un excellent joueur. Moi, Kamavinga, je le prends à Arsenal. N-D. Kamavinga, franchement, moi, si il veut venir à Arsenal, je le prends. N-D. C'est un excellent joueur de football. Beaucoup trop versatile. Très bon. Il réussit à faire ce que Kamavinga ne fait pas souvent très bien devant la défense. Être capable de jouer dos au but et tout. Je l'ai dit. Ce n'est pas tout le monde qui est capable d'avoir ce stress-là autour de soi. Et lui, il le gère bien. Franchement, aujourd'hui, en pointe basse, il s'est géré. J'ai envie de saluer Vinicius. Voilà. Triplé. Triplé. Il nous a dit, je vais le faire. Je vais le refaire. Si je dois le refaire dix fois, je vais le faire. Il met un triplé aujourd'hui. Trois très beaux buts. Le premier est sensationnel. C'est du Mbappé, mais à mi-hauteur. Mbappé, d'habitude, il ouvre. Tu penses qu'il va ouvrir. Il croise. Il croise à ras de terre. L'autre, il a ouvert. Tu penses qu'il allait ouvrir. Il a croisé. Il a une vitesse extraordinaire. C'est juste lui. C'est comme ça que c'est passé. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'est vraiment la frappant. La frappée, elle est trop vite. Entre le passe-bord de jambes, le crochet, la frappant. Petit filet, s'il vous plaît. Ami auteur, bien joué de la part de Vinicius. Après, il va dribbler le gardien deux fois. Aujourd'hui, il a été très bon. Super positif de Lounine, comme Ederson. Plein de sang. Vraiment, il a senti l'affaire de la vie. Vinicius a dit, tiens, il lui a donné. Vinicius est parti. Il a claqué ce but-là. Un Vinicius qui a changé, bien entendu. On le connaissait dans le temps. Brouillon. Aujourd'hui, il est très calme. Très posé. Vraiment. C'est Hitman. C'est Hitman. Il a, on peut le dire, il a de la glace dans ses veines. Il est posé. Il est vraiment posé. Il est froid. Il est froid devant les buts. Il est méchant. Très bien joué de sa part. Top performance de sa part. Je pense que ça va lui faire du bien, mentalement, à Vinicius d'avoir mis ce triplé-là. Et ça nous donne une saison très intéressante. Parce que je dis que si Mbappé, si Vinicius n'a pas donné à Mbappé les pénaltys que Mbappé a marqués en début de saison, deux ou trois, là, Vinicius est déjà à dix buts, peut-être, cette saison. C'est pour dire. Donc, tu as un Vinicius Rafinha, là. Tu as deux tocots, là, qui se battent à ce moment. Tu vois, deux tocots brésiliens qui se battent. Ça fait plaisir. Vinicius au top. Rafinha aussi en ce moment au top. Donc, voilà. Globalement parlant, c'est ce que j'avais à dire. Côté blessure, évidemment, on l'a tous vu dans ce match-là. Ça risque d'être compliqué. Je pense que Mbappé, son meilleur poste, c'est latéral. Il n'a qu'à jouer latéral. Ancelotti n'a qu'à jouer à cinq défenseurs, mais Mbappé piston. Mbappé n'a qu'à jouer piston. Parce que si Kylian, en ce moment, vraiment, si c'est courir, c'est loin qu'il veut faire. Il n'a qu'à jouer piston. Je rigole. C'est évident. Mais quand même, c'est pour dire, le boy, il ne va pas bien. Franchement, il ne va pas bien. Je vous dis, il ne va pas bien. Il est beaucoup trop nul. J'aurais jamais cru dire ça comme ça avec autant d'intensité et y croire moi-même. Mbappé est nul et j'y crois. C'est grave. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, tu perds Eder Militao qui se blesse genou gauche, je pense. Apparemment, l'année passée, il est croisé ses genoux droits. Donc, j'espère que ce n'est rien de trop grave. Mais comment il a crié et tout, ça me fait peur. Donc, si tu perds Militao là pour le reste de la saison, ça risque d'être compliqué. Tu n'as pas de défenseur. Tu as déjà perdu Dani Carvajal. Tu joues déjà avec Vasquez qui là est blessé. Tu n'as plus de joueur en fait. Le Real n'a jamais recruté en janvier. Cette année, ils vont recruter en janvier. Ils n'ont pas le choix. Ils ne recrutent jamais en janvier. Ils ne font pas de grands recrutements en janvier. Le mercato d'hiver n'est pas le mercato le plus important pour eux. Mais cette année, je pense qu'il le sera parce que défensivement, c'est l'hécatombe. Je dis bien, c'est l'hécatombe. Rudiger est tombé à un moment donné dans le match. Il s'est relevé. Tout le monde a eu peur. Tout le monde a eu peur. Tout le monde s'est dit, oh, si Rudiger est sort, il reste qui ? Valero ? Ils vont faire Valero Asensio ? Il faut nous respecter. Déjà que le gardien est blessé. Lounine a fait un bon match aujourd'hui. Il a son clean sheet. Mais globalement parlant, ils ont énormément de blessés. C'est abusé. Donc, ils ont perdu aujourd'hui, en 40 minutes, ils ont perdu Rodrigo, côté droit, Vasquez, côté droit, et Militao, centre droit. En fait, du côté droit du Real Madrid, ça commence à être un peu compliqué. Et tu regardes aujourd'hui les joueurs qui sont là. David Alaba, ça fait depuis qu'il est là-bas, on ne le voit plus. David, tu es où ? David, tu es où ? Alaba, il est blessé depuis presque, je ne sais plus, depuis 6 mois, 7 mois, je ne sais plus. Carvajal, c'est fini. Courtois, Chouamini qui vient d'être blessé, tu rajoutes trois autres. Je m'inquiète un peu défensivement pour ce Real-là parce qu'il y a pas mal de joueurs blessés. Mais bref, on va voir au retour de la trêve internationale ce que ça va donner. Bonne rentrée de la part de Brahim Diaz aussi à la place d'Ascensio, à la place d'Ascensio, excusez-moi, à la place de Rodrigo. Il s'est géré. Voilà, 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 voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Vinicius est sorti, j'imagine, parce qu'il doit aller en trêve. Bellingham est sorti parce qu'il doit aller en trêve. Mbappé est resté 90 minutes, il n'a rien foutu. Bon, je pense que c'est tout, j'ai tout dit. Tout dit. En fait, laissez Hendrik être titulaire. Tu ne peux pas faire rentrer Arda Gouler et Hendrik pendant 10 minutes, 15 minutes. Ils ne jouent pas. Ils n'ont pas de rythme. Ils n'ont pas de rythme. Tu as besoin d'adversaires. L'entraînement, ce n'est pas le rythme. Ils ont besoin de rythme aussi, les boys. Surtout à ce niveau-là. Fais-les jouer. Franchement, donne-leur plus de temps de jeu. Sincèrement, mets Mbappé sur le vent. Banquettez Mbappé un peu. Reposez-le. Reposez-le mentalement. Peut-être en janvier, il revient au top. Mais banquettez-le quelques matchs. Laissez les autres jouer. Franchement, ça ne sert à rien. Là, vous ne forcez pour rien. Vous forcez pour rien. Vous allez juste l'user. Encore plus l'user. Bref. Ah là là. En tout cas. Je suis déçu de Osasuna. Franchement, ils ont été plus bandits que ça. Ils sont cinquième. Ils ont fait une performance de tocard. Bon. La Femme, on se capterait bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker. On continuez à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. C'est toujours le plus important. C'est toujours le plus important. C'est toujours le plus important.